Mes deux traversées dans les Alpes en 2020-2021, déjà, ça a été une préparation assez extraordinaire. Je pense que mon corps s'est habitué à ces efforts mono-activités très longs et mentalement aussi. Donc, j'avais fait deux fois 600 bornes en 160 et 150 heures. Donc, si tu veux, quand tu as fait ça derrière, 450 bornes, ça ne te fait plus peur. Déjà, il y a une approche psychologique qui est hyper intéressante. Et puis après, je suis parti sur, effectivement, la saison de raid aventure. On a fait deux grands raids aventures où là, tu fais un entraînement kayak, vélo, course à pied, tu vois. Un combo comme ça qui est très intéressant parce que du coup, il y a moins de risque de blessure. Tu varies un petit peu les efforts. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être prétentieux, mais j'ai une énorme confiance en moi acquis par le fait de mon expérience, de ce que j'ai déjà fait. Parce qu'on a vécu des trucs tellement durs en raid. Ça a été tellement dur mes deux traversées des Alpes quelque part que, voilà, me présenter au départ d'une course organisée où on prend soin de toi à chaque refuge, finalement, ça apporte une grande sérénité, c'est clair. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Sébastien Réchamp. Sébastien est un athlète hors normes qui s'est forgé une solide réputation en raid aventure, une discipline qu'il a vu enchaîner des performances remarquables et notamment l'obtention d'une première place au classement mondial par équipe de la discipline. Adepte des grands espaces et d'épreuves pluridisciplinaires au long cours, Sébastien a développé ces dernières années un intérêt certain pour le trail et plus particulièrement les efforts d'ultra-endurance. C'est après une première participation au Thor des Géants en 2019 que Sébastien se décide à franchir un palier supplémentaire dans la galaxie Thor pour prendre le départ il y a quelques semaines du Thor des Glaciers, une épreuve titanesque de 450 km et 32 000 m de dénivelé positif proposé à une poignée d'ultra-trailer justifiant de performances de haut niveau. C'est avec une indéniable détermination et effort d'une confiance absolue en ses capacités, nourrie par sa très grande expérience des efforts et épreuves extrêmes, que Sébastien s'est présenté sur la ligne de départ de ce Thor des Glaciers à Courmayeur en Italie. Il va nous faire vivre avec lui aujourd'hui de l'intérieur cette épopée épique évidemment au cœur des Alpes. Mais je ne vous en dis pas plus, Sébastien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Courses Épiques, Thor et Adore. Et promis, je vais très vite prendre des médicaments pour soigner ce vilain rhume. Bonjour Sébastien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Courses Épiques. Je suis absolument ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Merci de l'invitation et je vais très bien une semaine après cette course fantastique du Thor des Glaciers. Donc oui, oui, je vais très bien. Tu vas nous raconter tout ça. On enregistre cet épisode aujourd'hui le 21 septembre, qui n'est autre que la date de naissance de Stephen King, François Cluzet, Léonard Cohen et puis du professeur Choron. Si tu en avais la possibilité, avec laquelle de ces quatre personnalités, est-ce que tu aurais aimé partager une soirée d'anniversaire, même si pour deux d'entre elles, ça n'est malheureusement plus tellement possible ? Écoute, là, tu es passé un peu vite, mais le premier... Stephen King, François Cluzet, Léonard Cohen ou professeur Choron ? J'aime beaucoup François Cluzet en tant que comédien. Après, Stephen King, il y a un livre qui me parle, il s'appelle Marche ou crève. C'est un livre qui m'a marqué, où si tu descends en dessous d'un certain kilomètre heure, tu as un mec à côté qui te tire dessus, qui te fingue. Et à la fin, il ne doit en rester qu'un. Donc, oui, c'est un concept, là, j'aimerais bien parler de ce concept avec lui. Sébastien, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mois à nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas pour certains ? Ok, Sébastien Réchon, donc j'ai 50 ans, je suis professeur d'EPS. Je vis à Avignon, dans le Vaucluse, après avoir vécu mon enfance en région parisienne, dans les Yvelines. J'ai trois enfants de 11, 19, 22 ans. Je vis maritalement, donc je suis un passionné de sport, mais pas que. J'aime beaucoup le cinéma, le théâtre aussi. Les voyages, les grands voyages à vélo, voilà, un petit peu très rapidement. Et Stephen King, les soirs d'hiver au coin du feu. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous parler, si on remonte un peu le temps, si tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes plus jeunes années ? Est-ce que tu as déjà évolué très jeune dans un environnement qui était tourné vers le sport, ou est-ce que ça s'est déclaré et offert à toi au fil des années ? Non, non, très rapidement, effectivement. Mes parents m'ont... Je ne me souviens plus comment c'est venu, mais très jeune, j'ai fait beaucoup de... Je faisais déjà du judo, du foot. Quand j'étais à l'école primaire, je faisais les deux. Et puis, très rapidement, au collège, là, j'ai rencontré des profs d'EPS passionnants qui m'ont donné le virus. Et là, je suis parti sur, notamment de l'athlétisme du volet, mais surtout de l'athlétisme à partir du collège. Est-ce que tu avais déjà un goût assez prononcé pour sortir un peu des sentiers battus et te lancer déjà des défis très jeunes ? Est-ce que ça faisait déjà partie de toi ? Ou c'est là aussi quelque chose que tu as développé avec le temps ? Eh bien non, pas du tout. Figure-toi que j'ai passé des années sur une piste de 400 mètres dans les stades d'athlétisme. Et ça me convenait parfaitement. J'étais très heureux. Donc moi, je suis vraiment du moule athlétisme, 110 mètres haies, 400 mètres haies, sur des épreuves en plus plutôt explosives. Et en fait, par contre, j'aimais beaucoup le côté partage, le collectif. Je suis passé aussi en traîneur très rapidement, en athlée. Donc voilà, je... Non, non, les sentiers... Tu n'étais pas les gens à claquer la porte le dimanche matin en disant à papa et maman, je rentre ce soir, vous n'occupez pas de moi. Peut-être que tu ne faisais pas ça quand tu avais 8 ans. Non, non, c'est vrai. Non, non, j'étais plutôt dans des choses très cadrées, chronométrées, classiques. Et puis c'est à 30 ans plus tard que j'ai voulu sortir des sentiers battus. Qu'est-ce qui t'a plu dans la pratique de l'athlétisme ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Puis est-ce que tu viens d'évoquer la notion de chronomètre, de performance ? Est-ce qu'elle était déjà très présente ? Est-ce que la compétition faisait déjà partie intégrante de ton intérêt ? Enfin, qui était de toute façon corrélée à ta pratique du sport ? Ou est-ce que tu n'avais une approche quand même qui était plutôt loisir et plaisir en priorité ? Non, l'athlétisme, c'est vraiment une activité de performance où on essaye de battre ses records, de dépasser ses limites. Donc, je vais vraiment baigner là-dedans. Tu t'entraînes 4, 5, 6 fois par semaine pour gagner un dixième sur 110 mètres aides. C'est assez dingue. Des fois, tu te dis, mais c'est fou que j'ai pu passer autant de temps comme ça sur un stade pour gagner un dixième ou deux sur une épreuve qui dure 15 secondes. Donc, après, ce que j'aimais dans l'athlétisme, c'était qu'on était un groupe, il y avait un collectif. C'était pas une activité... Bon, c'était seul sur ta ligne de départ, quoique, moi, ce que je préférais, c'était les relais. Mais t'es seul sur la ligne de départ. Mais par contre, il y a tout un groupe autour qui s'entraîne ensemble, un entraîneur, des stages, des virés aux quatre coins de la France pour aller faire des compétitions. Donc, tu vois, c'est... Voilà, il y avait quand même tout un esprit club que j'adorais, moi, quand je faisais de l'athlétisme. Et puis, on se poussait les uns les autres dans les groupes d'entraînement. Et oui, voilà. Non, moi, j'ai vraiment baigné dans le... Je dépasse mes limites petit à petit. Je progresse. Après, je n'étais pas une superstar. Je ne visais pas les titres d'un champion de France dans mes catégories. Mais ça... Voilà, battre mon record, dépasser mes limites du moment, ça me suffisait amplement et ça me faisait plaisir. Et puis, aller chercher une belle victoire collective sur des relais ou autres, pareil. C'était quelque chose qui me nourrissait, qui me créait des émotions. Donc, la compétition, elle était source d'émulation plutôt que de pression ? C'était plutôt un bon driver pour toi ? Oui. En fait, la compétition, ça a toujours été un guide. Mais j'ai toujours bien vécu les contre-performances ou les défaites. Voilà, c'était une source d'émulation, effectivement. Quelque chose qui te pousse à être régulier à l'entraînement, à être motivé. Mais bon, ce n'est pas forcément une fin en soi. Le partage. Le partage est une fin en soi. Mais voilà. Après, tant mieux. Après, tu es content quand tu bats ton record ou que tout ce que tu as mis en œuvre à payer, donc là, tu es content. Mais bon, c'est pas... Voilà. À l'aune des années 2000, on remonte là encore un petit peu le temps. Tu as découvert plus particulièrement le Red Aventure. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu l'as découvert ? Je crois que c'était à l'occasion d'un déménagement, si je ne me trompe pas. Et puis, est-ce que tu peux nous en donner aussi les grands principes pour les auditeurs du podcast qui sont peut-être un peu moins familiers avec le Red Aventure ? Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes directrices ? Oui, ma compagne de l'époque et toujours ma compagne actuelle, elle m'avait mis un petit peu au VTT. Elle avait envie, elle, de sortir des sentiers battus et j'avais commencé à faire un peu de VTT. Puis, il y a un copain qui me dit en fin des années 2000, là, tiens, il y a un Red à Dijon qui s'appelle le Kier d'Enfer. Il faut faire du kayak, courir et pédaler par équipe de deux. Est-ce que ça te dit qu'on y va et tout ? Je lui dis, bon, allez, OK. C'est le côté Kier qui te faisait envie ? Oui, peut-être parce que j'aime bien l'apéro aussi. Et donc, du coup, on l'a fait et ça m'a vachement plu ce côté équipe. Ça dure longtemps, change d'activité. Et ça a été un peu un déclic et puis, effectivement, j'ai déménagé au même moment dans le sud de la France vers Avignon, dans le Vaucluse. Là, c'est une terre de jeu extraordinaire pour le sport de plein air. Et là, je me suis mis, voilà, là, je me suis dit qu'il allait terminer le stade de 400 mètres. On va sortir des sentiers battus, justement. Puis, on va aller découvrir un petit peu tout ça et le Red Aventure, ben oui, le Red Aventure, c'est par équipe de deux, trois ou quatre. Alors, le format international que je fais, moi, maintenant, c'est à quatre en équipe mixte. Et c'est des épreuves qui durent trois, quatre, cinq, six jours, non-stop, où on doit gérer notre sommeil, bien sûr, notre alimentation seule, pas comme dans les trails organisés. Et on enchaîne différentes activités, essentiellement donc kayak, course à pied, trekking et VTT. Et après, il y a d'autres activités annexes qui arrivent. Et le tout en orientation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de balisé, on a nos cartes, pas de GPS, rien. On a des cartes à l'ancienne, IGN ou autre, et on doit trouver des points de passage et effectuer le parcours imposé le plus vite possible. C'est passionnant. Donc, les épreuves qui composent leur aventure peuvent être différentes d'un défi à l'autre ? Ce n'est pas nécessairement les mêmes composantes ou il y a systématiquement chacune des briques que tu en avoues ? Il y a la base kayak, trek, course à pied, VTT. Et après, tu as du canyoning, tu as de la spéléo, tu as de l'équitation, des épreuves de cordes qui viennent se greffer là-dessus, des épreuves courtes, ludiques. Mais la base, c'est ces trois grandes activités. Est-ce qu'il y avait des structures qui t'ont permis de te former au Ré d'Aventure ? Est-ce que c'est globalement par les aventures en elles-mêmes et puis c'est un rendez-vous compétitif que finalement, c'est la meilleure école pour apprendre ça ou est-ce qu'il y avait la possibilité d'avoir un cadre qui te permettait de développer tes compétences en Ré d'Aventure ? Eh bien, j'ai été dans des structures existantes pour développer mes compétences en course d'orientation, en kayak. Le VTT, je l'ai réalisé avec des copains et puis surtout, on a monté notre structure, c'est-à-dire qu'on a monté notre association qui s'appelle Raid 4 Centimes et le 4 Centimes, c'est le jeu de mots en fait. C'est ce qu'on faisait tous du 400 avant sur la piste. On a appelé ça 4 Centimes. Ça nous a fait rigoler à l'époque et depuis, on a gardé le nom. Ça veut dire que ça te fait plus rigoler maintenant, c'est ça ? Si, je choisirais peut-être un autre nom aujourd'hui mais maintenant, c'est notre marque de fabrique et on est connus comme ça dans le monde entier. Et donc, on a créé notre structure et puis au fil des compétitions, il y a eu des affinités avec certains coureurs à droite à gauche en différents endroits de la France. Du coup, ils ont rejoint notre association et puis on a créé un groupe comme ça qui est devenu un groupe élite. Et puis en même temps, on forme les jeunes et c'est notre association. On a au moins 30 ou 40 jeunes qui pratiquent le Raid Aventure et du coup, voilà, il y a une structure élite, il y a aussi une structure adulte, loisirs, les jeunes et tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, qu'est-ce qui rend cette discipline si unique selon toi ? Qu'est-ce qu'à la Raid Aventure que n'ont pas les autres sports ? C'est le plus beau sport du monde. Si tu veux, pendant plus de 100 heures, tu es avec trois amis et tu vas vivre en termes émotionnels, découvertes de territoire, des choses incroyables. C'est-à-dire que tu es plongé dans une nature parfois hostile mais parfois juste sublime et tu dois, c'est en même temps une grande chasse au trésor parce que tu dois trouver régulièrement des endroits de passage obligés ou ce qu'on appelle des balises et comme ça, tu avances sur différentes activités et souvent, le traceur, il fait des choses bien. Je veux dire, il va te faire descendre une rivière incroyable et puis derrière, il va te faire passer des montagnes en trekking juste sublime avec des points de passage visuels et puis après, il va te faire prendre ton VTT pour aller descendre un sentier de VTT de dingue et tout ça, tu le vis à quatre et tu dois rester à quatre. C'est-à-dire que tu ne peux pas en laisser un sur le bord de la route s'il est fatigué. C'est-à-dire que tu dois l'aider, tu dois lui porter son sac, on doit toujours avancer à quatre. Du coup, c'est une famille. À la fin, quand tu as vécu une aventure comme ça, on a vécu des trucs des fois au Brésil, je me souviens, à un moment donné, il y a une transition qui est de trois kilomètres devant nous et puis on a un azimut à faire dans des marais qui sont infestés d'alligators. Tu es là avec la machette, tu te mets en file indienne, tu traverses le marais, alors il y a celui qui ouvre avec les bâtons pour sonder l'eau et puis tu mets le pied sur un alligator qui se barre à 2000 à l'heure et puis tu as... Ça vous dirait la courte paille celui qui part le premier ou pas ? Je ne sais pas pourquoi, c'était moi. Et ça, si tu veux, quand tu vis des trucs comme ça, il y a d'autres moments, je veux dire, des levées de soleil dans des endroits improbables où à un moment donné, tu te perds, tu décides de dormir et puis au lever du jour, tu te retrouves. Tu ne peux pas imaginer les souvenirs que tu te construis sur chaque course avec tes trois camarades, c'est un truc assez incroyable. Donc oui, tous ceux qui l'ont vécu, moi, j'ai l'avantage de toujours retenir le positif. Donc il y a des moments difficiles que j'évacue très rapidement derrière. Donc du coup, j'ai une vision très édulcorée, très... Il y en a certains qui y vont une fois, ils n'y retournent pas. Mais globalement, ceux qui y retournent, ils te diront la même chose que moi. C'est un sport, c'est juste... Il n'y a pas d'équivalent. J'en ai fait beaucoup des sports. Là, ça dure tellement longtemps et il y a tellement d'émotions qui te traversent et tu découvres des territoires. Bon, voilà, c'est magique. Tu nous l'as bien vendu, en tout cas, ça nous a très envie. Et j'entends aussi derrière tout ce que tu dis de partage du collectif, aussi d'être dans des environnements géniaux. Il y a aussi ce côté ludique, finalement, très simple, un peu d'enfant, de varier les plaisirs, de passer d'une épreuve à l'autre, de s'émerveiller. Il y a cette espèce de candeur à chaque fois. C'est ça, de repartir pour une nouvelle aventure et de découvrir l'inconnu, finalement. Ouais, c'est ça. Des fois, tu viens de faire 24 heures de kayak, alors que tu n'en peux plus, tu n'as plus de bras, tu as juste envie d'arrêter, ou des fois, tu dors un peu dans ton kayak, tu repars. Et puis, tu arrives à la transition, puis là, tu te changes, tu manges vite un truc, et puis tu repars avec ton vélo. Et là, tu es tout neuf. Ce ne sont pas les mêmes muscles qui fonctionnent, et là, tu dis, allez, on est reparti. Et puis, des fois, si tu galères, tu dois trouver une balise, et puis des fois, tu tournes autour, tu la trouves, t'hésites, tu te dis, c'est tendu, on est en train de perdre du temps. Et puis, quand tu la trouves, c'est comme les gamins qui trouvent les œufs de Pâques, tu vois. On l'a, on l'a, elle est là. Début juillet, on a fait un raid en France autour du Mont Blanc qui était fantastique. Puis, à un moment donné, il y avait une balise comme ça qui était super dure à trouver, mais quand on l'a trouvée au bout d'une demi-heure, on avait peur de ne pas la trouver, on était en tête et de tout perdre là-dessus. Mais on a hurlé dans la forêt, mais on était comme des gosses, et on avait sommeil pourtant, mais là, on s'est réveillé un coup d'adrénaline, elle était là, la balise devant nous, c'était magique. Il y a une dynamique collective très forte, on l'a entendu, où chacun apporte finalement, vient avec ses atouts, au-delà de l'affinité et puis la complémentarité qui est, j'imagine, un des critères clés pour monter l'équipe qui va à la fois performer puis réussir à bien vivre ensemble aussi pendant ces longs jours et puis dans des conditions qui sont assez exigeantes, c'est aussi un des critères quand même de se tolérer. Quelle est toi, tu penses, ta principale contribution au sein de l'équipe si je devais t'attribuer un principal attribut, c'est quoi aujourd'hui Sébastien, c'est quoi ta compétence dominante quand tu viens dans une équipe, c'est ton expérience, c'est la navigation, c'est un physique hors normes, c'est un mental d'acier, c'est un peu tout ça. C'est quoi ta contribution à toi dans l'équipe de cartes par exemple ? Il faudrait demander à mes partenaires, c'est un peu tout ça, mais je dirais que ma force, moi il m'appelle le capitaine, donc c'est la cohésion. En fait, moi ce que j'arrive, ça crée un groupe, ce que je crois que j'arrive bien à faire depuis toujours, c'est prendre le meilleur de chacun, constituer les équipes en fonction des affinités, des caractères, et puis pendant la course, effectivement, je suis toujours très positif, j'ai un gros mental et du coup je fais toujours avancer l'équipe et puis quand il y a un petit truc qui cloche ou une défaillance d'un des collègues, et bien c'est pas grave, on continue à avancer et puis je suis positif et puis on s'est sortis de situations incroyables grâce à cet état d'esprit. Donc je pense que c'est ça ma principale force, je pense que mes collègues ils diraient un petit peu ça. J'imagine qu'il faut être très complet, mais en tout cas c'est ça qui est essayant. Oui, après tout ce que tu dis c'est hyper important. Dans une équipe en fait, il faut des costauds qui portent lourd, il faut un orienteur ou deux, même deux orienteurs de haut niveau, il faut une nana, c'est obligatoire. Mais nous, notre nana, elle est souvent meilleure que les gars, donc je n'ai pas de peine à le dire, c'est Sandrine Béranger qui a fait 3ème du Tor des Géants, elle est juste incroyable et donc du coup, notre féminine, elle nous aide, des fois elle nous met la laisse et elle nous tracte pour nous aider quand on est moins bien aussi. Il faut qu'il y ait de gros mental quand même parce que si tu en as un qui s'écroule à la moindre Titanic Roche, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a un responsable d'humour ou pas ? Qui est en charge des blacks et une gare ? Tu en as un coéquipier qui s'appelle Gino, il nous fait marrer, il chante et tout, donc ça c'est génial quand tu as quelqu'un comme ça qui fait des blagues et qui chante, tu as moins sommeil, ça booste, ça met du positif dans l'équipe, donc c'est clair, il vaut mieux un cas de l'humour qu'un râleur. Il y a un circuit mondial sur lequel la team dont tu nous as parlé tout à l'heure, la 400 Team, c'est particulièrement illustré, est-ce que tu peux juste nous éclairer là aussi sur son mode de fonctionnement, comment ça opère ces différentes manches au fil de l'année ? Oui, c'est un circuit mondial avec une dizaine d'étapes dans l'année donc aux quatre continents et puis toutes les équipes se retrouvent sur les championnats du monde qui ont lieu souvent en septembre-octobre. La course a lieu actuellement au Paraguay, alors nous on a fait l'impasse cette année parce qu'on avait un objectif sur le Thor, mais voilà, toutes les équipes se dispatchent je dirais sur les Coupes du Monde parce que grosso modo c'est tellement dur comme sport que tu peux en faire deux, trois courses par an, mais tout le monde se retrouve généralement sur les championnats du monde qui sont en fin d'année. Cette année c'est au Paraguay, l'année prochaine c'est en Afrique du Sud. Est-ce que sur les différentes manches il peut y avoir plusieurs équipes françaises par exemple ? Ah oui, il y a beaucoup d'équipes françaises très intéressées par ce format de course donc le grand raid en France s'appelle Raid in France et là cette année tu avais 50 équipes au départ dont 35 françaises Est-ce qu'on peut dire que vous l'avez gagné ? Oui, on l'a gagné on l'a bien gagné cette année celui-là on l'a gagné quatre fois d'ailleurs et c'est un record et c'est un peu notre petit raid chouchou celui-là et sinon même les équipes françaises se déplacent à l'étranger pour aller faire des belles courses à l'étranger Je vais te demander de revenir très brièvement en entendant quelques phrases sur les moments forts de tes différents raids d'aventure est-ce que tu pourrais me dire celui qui a été jusqu'à maintenant pour toi le plus surprenant le plus inattendu ? Tu as déjà été déstabilisé par une situation ou un contexte très inhabituel ? Surpris, déstabilisé oui je me souviens en 2013 on va en Afrique du Sud pour un de nos premiers grands raids à l'étranger et puis là à un moment donné on traverse un parc animalier et il nous dit il y a un rhinocéros vous approchez pas trop ok et puis à un moment donné on a un VTT et puis là tu as des girafes à côté qui se mettent au galop à côté de nous donc ça c'est juste un moment magique et puis après on prend les kayaks et on commence à descendre des rapides ils ne nous préviennent pas trop qu'on arrive dans des rapides très engagés et en France d'habitude tu as de la sécu tout ça tu te crois non rien quoi donc on se renverse je perds la caméra enfin voilà on finit notre section on finit notre raid bon à la fin une fin incroyable on se retrouve dans des roches magnétiques dans le brouillard et la boussole elle tournait la boussole elle tournait donc on est dans le brouillard on n'a plus de boussole plus rien donc on se met à 4 dans une tente pour une personne sur le flanc et puis on dort 2-3 heures en attendant le lever du jour et puis au lever du jour on arrive quand même à sortir à franchir la ligne d'arrivée un raid incroyable où à un moment donné on est aussi le long d'un feu de brousse où t'as juste un africain qui est là à côté pour gérer un peu le feu de brousse et puis et puis remise de récompense remise de récompense et là tu te dis avant tu discutes tu dis qu'il n'y avait pas de sécu en kayak ça c'est bizarre machin et là l'organisateur il fait lever tout le monde et il remercie Dieu il remercie Dieu d'avoir assuré la sécurité du raid et là toi français tu regardes ça sympa comme bénévole le gars enfin ça coûte pas cher donc tout le monde fait la prière pour remercier Dieu d'avoir veillé à la sécurité de tous les concurrents on est tous entiers vivants machin il aurait pu vous ouvrir la rivière en même temps en tant qu'à être là tu vas faire comme Moïse donc tu vois des fois la culture c'est assez fou quoi là sur le tord des géants des glaciers pardon on a des passages pas sécurisés on vient faire atteint en France mais jamais tu peux faire une organisation comme ça il faut 3 BE à l'entrée à la sortie enfin moi je suis organisateur je le sais c'est super compliqué Dieu il n'a percut en Afrique du Sud je crois il ne fait que l'Afrique du Sud non mais c'est du bien des fois parce que le tout sécu tout le temps c'est hyper contraignant ça me saoule des fois et là bon ben voilà là t'es autonome en même temps tu signes tu dis bon moi je sais faire du kayak en classe 3 donc t'as intérêt de savoir le faire quoi si tu ne sais pas le faire tu prends des risques ou alors tu sors tu sors tu portes ton bateau pendant un kilomètre et tu réembarques ton rêve d'aventure le plus exigeant celui qui t'a poussé le plus loin vous a poussé le plus loin au Brésil au Brésil on était au Brésil t'as l'impression que les organisateurs n'avaient pas repéré le parcours alors ils nous ont fait c'était dans le Pantanal dans le Pantanal c'est une région très humide et là on est parti on est parti 7 jours mais dans il n'avait pas reconnu donc on était dans des endroits mais dans la jungle avec la machette les singes les alligators les serpents on a tout eu et au final au final à un moment donné on a pris tellement de retard les équipes qui sont venus nous chercher avec des petits coucous des petits avions tout petits pour nous faire avancer pendant le parcours du parcours et on est arrivé genre 5 heures avant la remise de récompense et 8 heures avant de prendre notre avion c'était un raid c'était une expédition qui nous a marqué à vie parce que c'était Mycorn Mycorn qui traverse l'équateur avec sa machette c'était pareil ça t'arrive d'avoir peur dans ces moments là est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à garder la traite froide globalement ou il y a vraiment des situations dans lesquelles tu t'es trouvé un peu démuni et très préoccupé bah non bizarrement je suis un peu je suis toujours hyper positif j'ai jamais eu peur en fait qu'il m'arrive quelque chose même quand on traverse les marais avec les alligators j'ai hyper confiance en fait je me dis que les animaux sont pas là pour nous manger c'est nous qui les dérangeons mais non écoute c'est pas un sentiment qui m'anime pendant les courses heureusement d'ailleurs parce que sinon je crois que je ferais pas ça le raid le plus beau que tu as fait alors j'imagine que tu avais des tonnes de choses plus belles les unes que les autres là quelle est la première image à laquelle tu penses ou un moment un raid qu'il a particulièrement marqué qui t'appelle le plus beau mais en tout cas celui qui te vient en premier à l'esprit ouais les championnats du monde en 2018 à l'île de la Réunion organisé par Raid in France alors à l'île de la Réunion c'est juste magique et ils nous ont fait un tracé de folie c'était beau c'était beau partout mais il y a eu des descentes en pack raft c'est des petits rafts de personnes là sur des rivières au milieu de la jungle ouais c'était magique et puis après le volcan tout ouais c'est ce raid là qui me vient en tête ouais c'est quoi pour toi Sébastien les ingrédients indispensables d'une aventure réussie il faut qu'il y ait quoi dedans à tout prix l'osmose dans l'équipe avant tout un partage une connexion entre les quatre concurrents et puis une homogénéité physique aussi parce que quand il y en a un ou deux qui est dans le dur toute la course c'est un petit peu délicat pour lui à vivre voilà donc c'est toujours toujours pas évident et puis une découverte une découverte de territoire de voilà de territoire sauvage tu vois donc moi je dirais ouais cohésion d'équipe homogénéité de l'équipe et puis une belle découverte en dehors je ne te parle pas forcément du résultat parce que pour moi ce n'est pas forcément la chose que je vais chercher en premier même si on a la chance de jouer le résultat tu as inclus dans tes programmes annuels dans tes grands rendez-vous il y a toujours au moins un gros trail ce qu'on pourrait appeler un gros trail c'est quelque chose dont tu as besoin en complément c'est des épreuves enfin des épreuves en tout cas des moments de ta vie plus solitaires et c'est des choses que tu as besoin aussi d'aller chercher en complément ouais écoute c'est assez récent quand même mais ça m'a toujours titillé alors au début je faisais le petit trail du Ventoux enfin petit c'est quand même 42 bornes mais c'était plutôt ça dans les années 2010 tu vois et puis à un moment donné j'ai quand même voulu aller voir ce que c'était que l'ultra mais sans me préparer donc j'avais des fins souvent un petit peu difficiles et puis fin des années 2010 là quand même ouais ça a commencé à me titiller je suis allé sur les Chapées Belles sur le Tor des Géants et j'ai senti qu'il y avait un truc à faire mais bon c'était toujours très secondaire par rapport au Red et puis avec l'arrivée du Covid là effectivement j'ai basculé dans autre chose on pourra en parler si tu veux mais voilà je suis parti dans des projets solos très très longs qui effectivement m'apportent beaucoup oui bah on va on va l'évoquer on est sur cette belle lancée et puis je pense que c'est l'occasion aussi d'évoquer une notion qui compte je pense pour toi beaucoup qui est le wildinisme c'est voilà cette idée d'avoir une approche très légère et puis très très respectueuse de la nature et de l'environnement autant que possible et donc concrètement ça veut dire pour toi voyager très léger en ayant l'empreinte carbone la plus faible possible je ne sais pas si tu faisais référence à ça mais en tout cas ça m'évoque en tout cas ton GR5 t'as traversé de plus de 600 kilomètres entre Tonon-les-Bains et Nice que t'as fait avec un sac de 4 kilos et puis un jeu de cartes c'est ça de 52 cartes si j'ai bien compris tu fais des réussites oui c'est ça dans le topo du GR5 il y a effectivement 52 cartes c'est assez marrant cette approche en tout cas t'as aussi besoin d'aller chercher ce type de défi là suite au confinement qui a peut-être créé une certaine forme de frustration en tout cas d'aller chercher ce type de défi puis d'avoir une approche responsable écoute oui le Covid ça a été quand même un coup de massue moi je ne suis pas fait pour vivre entre 4 mudres et avec 1 km² de liberté tu vois donc ça n'a pas été évident notre circuit de coupe du monde a été annulé du coup je me suis dit bon il faut que je me trouve un petit projet pour cet été là et j'avais vu passer le record de Pascal Blanc en premier puis de Romain Sophiste sur le GR5 et je me suis dit tiens c'est peut-être un truc qui peut être sympa après moi je suis vraiment dans l'âme quelqu'un qui est écolo on va dire qui fait attention à l'environnement après j'ai plein de contradictions parce que je voyage et hélas c'est ma contradiction c'est à dire je m'autorise à prendre l'avion quand même après au quotidien en France le discours que je tiens auprès de mes élèves ou ma pratique en France moi je vais au maximum au travail à vélo à pied voilà en France j'essaye vraiment peut-être que tu vas me dire les mauvaises langues diront que c'est pour me donner bonne conscience mais c'est pas grave moi en France j'essaye effectivement d'avoir une pratique la plus éco-responsable possible et donc ce projet de traverser des Alpes je me suis dit allez tiens on va le faire en mode wild easy surtout que j'ai un copain Cyril Cointre qui avait lancé ce mouvement et qui était à fond et je lui dis allez ok je fais le GR5 dans ton mode qui me convient tout à fait mais bon c'est très contraignant dans le sens où il faut que tu portes plus lourd il faut que tu te débrouilles pour trouver à manger t'as personne qui t'attend pour te soigner les pieds ou te nourrir tout simplement ou te changer t'apporter tes affaires etc donc c'est pas grave je me suis la première en 2020 je me suis dit allez je me lance là-dessus j'avais effectivement quand même le temps de base du record et puis en 2020 quand je l'ai fait j'avais un sac très lourd j'avais au moins 6 kilos et puis voilà j'ai joué avec le record malgré tout malgré toutes ces conditions que je m'étais imposées toutes ces contraintes donc après j'y suis retourné en 2021 effectivement plus léger en connaissant le parcours du coup parce que même si j'oriente bien je m'étais un peu perdu voilà par moments parce que le GR n'est pas toujours bien marqué tu as obtenu le record en 150h et 25 minutes oui oui bah oui oui du coup effectivement je connaissais bien le parcours et tous ces cols et la première année c'est pareil j'étais allé sans préparer mes pieds avec des chaussures plus ou moins trop grandes enfin j'avais eu des ampoules j'avais travaillé mon mental et donc la deuxième année là j'ai beaucoup mieux géré plein de facteurs et du coup là j'étais beaucoup plus vite effectivement malgré le mauvais temps et voilà donc j'ai mis 150h pour ces 630 km donc ouais c'était bien merci beaucoup Sébastien pour ces premiers éléments de présentation on va passer maintenant à notre rubé qui s'appelle la basket chinoise qui est un héritage historique de son nom mais qui est plus un questionnaire de Proust aujourd'hui est-ce que tu pourrais nous parler du moment qui a changé ta vie pour toujours oui alors il n'est pas très rigolo en fait c'est le décès de mon papa sur son vélo il avait 64 ans il était en forme puis il allait faire moi j'étais en train de faire un raid justement dans le Vercors à ce moment-là et puis quand je rentre de mon raid j'ai 40 appels en absence et puis là j'écoute mon papa venait de décéder sur son vélo subitement comme ça et là je me suis dit oh pétard pas tout de suite j'ai été très triste ça a été forcément très douloureux mais derrière je me suis dit waouh il faut on ne sait pas on ne sait pas du jour au lendemain tout peut s'arrêter donc on va on va vivre ses rêves on va voilà je ne vais pas on prend tout on prend tout tout en faisant toujours attention bien sûr à ses proches etc mais voilà je vais je vais arrêter de me poser trop de questions mon père était toujours inquiet de comment il allait vivre à la retraite etc etc finalement il n'aura jamais pris sa retraite et voilà il s'est fait du soucis pour rien toutes ces années là donc je me dis pas trop se poser de questions sur le futur et vivre au jour le jour et vivre ses rêves voilà ça ça a changé ma vie alors ma deuxième question était quelle est ta plus grande peur alors on a compris que sur la raid aventure c'était un état assez rare pour toi voire inexistant est-ce que dans la vie il y a des choses qui t'inquiètent de manière plus générale écoute quand même en raid aventure parce que mes copains ils me le reprocheraient s'ils m'écoutent j'ai souvent très peur au départ des grands rappels tu sais des fois on a des rappels de 100 mètres et j'ai toujours peur que mon baudrier il soit pas bien mis ou qu'il lâche et donc j'ai toujours du mal à me lancer dans les grands rappels quand même là j'ai les chocottes j'avoue tu vérifies 15 fois que tout est bien accroché au bon endroit ouais exactement je demande il est bien t'as le guide en France qui est là il est bien mon baudrier et sinon dans la vie de tous les jours comme beaucoup je crois j'ai très peur qu'un jour il arrive quelque chose à un des trois enfants quelque chose de grave voilà ça ça me ferait beaucoup de mal dernière question l'activité qui t'apaise alors un podcast ouais alors écoute je vais marcher ça m'apaise marcher dans les montagnes mais comme peut-être beaucoup d'autres faire l'amour ça m'apaise voilà ok une belle réponse bon j'espère que t'es apaisé très souvent ça va je te remercie ça va bien on ira pas plus loin dans ton intimité Sébastien non on va parler maintenant de ta course épique le tord des glaciers je vais en planter brièvement le décor donc le tord des glaciers c'est une course qui est réservée à un maximum de 200 coureurs qui sont prêts à affronter les sentiers et les crêtes encore peu explorées de la vallée d'Aost une course qui associe à la fois ultra-endurance compétition et aventure et puis beaucoup d'autres choses navigation entre autres pour pouvoir en prendre le départ il faut nécessairement avoir terminé préalablement une édition du tord des géants en moins de 130 heures ce qui vous donne une petite idée d'efforts sans présence sur la ligne de départ de ce tord des glaciers le parcours de 450 kilomètres pour 32 000 mètres de dénivelé positif serpente en grande partie le long des grandes routes oubliées les Alteviers désolé pour la prononciation au numéro 3 et 4 il atteint des crêtes en grande partie inconnues et longe les anciens glaciers loin des parcours habituels des randonneurs ces sentiers ne sont habituellement fréquentés que par ceux qui connaissent parfaitement les territoires alpins aiment la solitude et apprécient la beauté des hauts sommets cette épreuve unique en son genre est amenée en autonomie totale avec comme unique point d'appui les refuges de haute altitude situés le long du parcours le tord des glaciers s'élance et trouve également sa conclusion à Courmayer en Italie les 450 kilomètres de la course doivent être effectués dans un délai maximum de 190 heures soit une semaine et 22 heures voilà j'ai oublié les choses Sébastien ou pas ou Céleste j'ai planté à peu près le décor décemment ouais ouais c'est bien présenté vous l'avez compris à la lecture de ces quelques lignes le tord des glaciers c'est une course qui est d'une redoutable exigence c'est le moment qui chatouille un peu Sébastien c'est le moment de la question qui pique donc c'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités cette question elle est toujours tirée par les cheveux je t'avais expliqué un peu le principe mais ça peut dériver et sortir un peu du cadre habituel donc voilà l'idée qui dit tord des glaciers dit glacier et puis qui dit glacier dit glace voilà donc trois affirmations pour toi sur le thème de la glace et l'idée c'est de faire un vrai ou faux qu'on va appeler pour l'occasion spécifiquement à cette circonstance un tord ou raison donc voilà je vais te donner trois affirmations il faut que tu me dises si j'ai tort ou raison et c'est des questions qui sont relatives à la glace les chinois sont à l'origine de l'invention de la glace c'est mon affirmation est-ce que j'ai tort ou raison ? allez t'as raison bravo bravo des historiens effectivement trouvaient les premières traces de recettes de glace en Chine elles étaient composées de lait de chèvre de miel et d'écorce aromatiques et puis ils maîtrisaient une technique très ingénieuse les chinois à l'époque salpêtre qui est du nitrate de potassium voilà si tu as des cours de chimie encore à portée de main tout ça ça permet de refroidir la préparation ça fait des glaces excellentes voilà il y a une autre partie des historiens qui disent plutôt qui attribuent en tout cas cette invention aux Perses car c'est les premières à l'avoir laissé des traces écrites on l'accorde on va dire que c'est absolument les chinois deuxième question de ce tord ou raison il existe une recette de glace au roquefort peut-être attestée sur un ravito t'as raison absolument on peut le faire alors si tu as une sorbetière à portée de main il faut que tu mettes 60 cl de crème fraîche et 250 g de roquefort fondu voilà pour te faire cette petite glace au roquefort qui accompagne à merveille une poêlée de légumes ou une vérine salée tu y penseras peut-être tu emmèneras peut-être à sorbetière sur ta prochaine sortie wildinisme je pense que c'est tout à fait approprié bon deux sur deux on est bien quand même bravo joli joli je pense que ça sent le hat-trick là on consomme deux fois plus de glace dans les pays méditerranéens que dans les pays scandinaves ouais allez t'as raison j'ai tort c'est un piège c'est évident exactement et l'explication dans les pays notamment les pays scandinaves Suède, Danemark etc ils consomment beaucoup de glace parce qu'ils la consomment c'est pas le même usage que nous en fait ils la consomment souvent à domicile sous forme de pot ou de bac alors que nous c'est plutôt un achat d'impulsion hors des repas quand on est au bord de la plage ou au resto donc voilà ils ont un usage et des volumes qui sont complètement différents donc on consomme deux fois plus de glace dans les pays scandinaves que dans les pays plus méditerranéens comme le nôtre ou l'Espagne et l'Italie bravo quand même deux bonnes réponses sur trois c'est bien tu as été au sorbet de ton art avec ta réponse je suis content que tu sois pas resté de glace devant toutes ces questions ô combien difficiles on va se plonger désormais dans ton tord des glaciers cette exceptionnelle aventure de 450 kilomètres au cœur des Alpes tu avais déjà par le passé eu l'occasion de participer à la petite cousine du tord des glaciers le tord des géants qui est long de 330 kilomètres c'était en 2019 est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé cette expérience et surtout quels enseignements tu as pu en tirer à l'époque avec quoi tu es reparti dans ton petit bagage comme apprentissage écoute ce tord des géants en 2019 je l'avais bien préparé pour une fois on va dire j'avais préparé cet ultra trail comme il faut tout l'été et du coup j'étais vraiment bien parti on était parti dans le grand froid aussi il y avait neigé etc j'avais veste Gore-Tex et bas Gore-Tex toute la course et j'étais à mi-course on va dire avec le troisième donc c'était vraiment j'étais très heureux de ça parce que c'était un peu une surprise à l'époque quand même j'arrivais du red sans trop de référence mais sauf que j'avais pris froid dans la deuxième nuit et en fait je me suis retrouvé avec la trachée les bronches complètement prises et du coup la fin de course a été un long calvaire les 48 dernières heures c'était comme si je grimpais l'Everest à chaque col je faisais trois pas je m'arrêtais je m'arrêtais dix secondes je faisais trois pas je m'arrêtais dix secondes et j'avais été où j'ai jamais abandonné de course donc là encore une fois j'ai été au bout je voulais vraiment la finir cette course donc je l'ai fini en perdant beaucoup de temps et beaucoup de place mais c'était pas grave mon idée c'était d'aller au bout de la course et donc je me m'étais dit que j'allais revenir sur cette course et puis comme je l'avais fini j'avais la possibilité de revenir du coup sur le tord des glaciers tu t'es pas posé la question longtemps je me suis pas posé la question longtemps le tord des géants si tu veux le parcours est sympa mais il redescend quand même pas mal en fond de vallée où il y a des parties courantes qui sont pas trop dans mes qualités donc je me suis dit le tord des glaciers là 450 dans les cimes avec très peu de redescendre dans les vallées ça va juste être magique donc voilà du coup comme il y avait des projets de raid aventure en septembre-octobre jusque là je l'avais pas fait mais là cette année j'avais coché et avec Sandrine Sandrine avait coché le tord des géants moi le tord des glaciers et puis du coup on s'est dit allez on fait l'impasse sur les championnats du monde de raid on va en Italie on va en Val d'Aost comment est-ce qu'on se prépare à une telle course est-ce que tu pourrais nous donner les grandes lignes de ta prépa je pense que ça a été aussi beaucoup par des compétitions en elles-mêmes il y avait des manches au début de l'été de l'ARWS qui est le circuit mondial de raid aventure il y a l'échappée belle à laquelle tu avais pris part en août en duo sur lequel aussi tu avais très bien figuré est-ce que ça a été globalement finalement des grands rendez-vous et des grandes courses qui ont émaillé cette préparation ou est-ce que tu voulais t'intégrer des choses peut-être un peu différentes par rapport à ce que tu faisais habituellement ? tu sais quoi mes deux traversées dans les Alpes en 2020-2021 déjà ça a été une préparation assez extraordinaire je pense que mon corps s'est habitué à ces efforts mono-activité très long et mentalement aussi donc j'avais fait deux fois 600 bornes en 160 et 150 heures donc si tu veux là quand tu as fait ça derrière 450 bornes ça ne te fait plus peur déjà il y a une approche psychologique qui est hyper intéressante cet hiver j'ai fait les balcons de la Méditerranée c'est pareil je suis parti sur je ne sais plus 400 bornes sur les balcons de la Méditerranée en hiver pareil à pied tout seul avec mon petit sac et puis après je suis parti sur effectivement la saison de raid aventure on a fait deux grands raids aventures où là tu fais un entraînement kayak vélo course à pied tu vois un combo comme ça qui est très intéressant parce que du coup il y a moins de risques de blessures tu varies un petit peu les efforts on parle au pic d'intensité de la préparation on parle de combien d'heures par semaine accumulées sur les différentes disciplines moi je ne m'entraîne pas beaucoup en fait parce que quand même mon métier de prof de PS me demande beaucoup de temps parce que je m'investis beaucoup si tu veux je m'entraîne beaucoup le mardi je fais des grosses sorties le mardi donc c'est 5-6 heures dans la journée puis le reste du temps le reste de la semaine c'est une heure ou deux par jour parce que je vais à vélo au collège je reviens en courant des choses comme ça mais non je n'ai pas un volume d'entraînement très important je rebondis en fait c'est l'expérience ça tu vois mon corps est habitué j'ai une endurance j'ai développé une endurance fondamentale naturelle de dingue enfin je suis capable de durer c'est comme les piles du racel quoi sur les jours et des jours donc il suffit que je me mette en forme sur un peu de fractionnés quelques grandes sorties et ça suffit ça je te parle de ça pour les raids aventures après là quand j'ai fini la saison de raids aventures début juillet là j'ai passé tout l'été beaucoup dans les montagnes sur le Ventoux je suis venu repérer la première partie du Tor des Glaciers les 230 premiers kilomètres en mode un peu course ça c'était en juillet en août je suis allé beaucoup en altitude voilà du vélo et puis l'échappée belle fin août qui était un peu la fin de la préparation on va dire le duo décime de l'échappée belle sur un terrain ultra technique et puis après les trois semaines entre l'échappée belle et le Tor des Glaciers ça a été de l'entretien une petite sortie ou deux sur le Ventoux dans la semaine un petit footing ou deux très léger voilà donc ça veut dire que finalement la confiance et l'expérience que tu as acquis au fil du temps elle t'a franchi un peu d'une espèce de surpression d'entraînement c'est ça et de risque de blessure qui est inhérente au surentraînement ça te permet de relaxer de prendre un peu de recul par rapport à ça c'est ça de ne pas accumuler les heures trop clairement je pense que moi je n'ai pas besoin en fait il y a 15-20 ans en arrière je me faisais des plans d'entraînement j'accumulais les heures d'entraînement j'étais un peu comme ça je me suis rendu compte petit à petit qu'il ne fallait pas trop en faire des fois tu en fais trop finalement et tu n'es jamais en forme et là j'ai trouvé en fait c'est bien à 50 ans ça a des inconvénients ça a des avantages c'est à dire que tu sais quand tu te sens en forme tu sais ce qu'il faut faire maintenant pour être en forme et mentalement psychologiquement si tu veux quand j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire je suis serein je sais que ça va le faire alors que d'autres vont être stressés parce qu'ils ont raté deux séances du plan d'entraînement du coach je ne vais pas être en forme j'ai connu ça quand j'étais athlète dans ma jeunesse donc non moi je sais qu'il me faut quelques sorties longues qu'il me faut un petit peu de vitesse de temps en temps pas trop pour éviter des blessures musculaires et puis c'est vrai que du coup je cours très très peu enfin je veux dire sur des semaines normales je cours deux fois dans la semaine max trois mais par contre je vais faire un peu de vélo un peu de kayak et du coup j'ai aucun problème de genoux d'articulation rien et même sur un été là où j'ai fait que de la course à pied ou de la rando course tout l'été là finalement c'est bien passé puis là là je vais couper là je vais couper un peu tout l'automne je vais arrêter de courir comme ça je repose un peu tout et puis je remettrai la machine en route en fonction des objectifs est-ce que ce niveau de confiance que tu as acquis et puis le fait que tu n'aies pas abandonné de cour jusqu'à maintenant fait que quand tu te présentes sur une ligne de départ ça n'a aucun moment une possibilité l'idée de ne pas aller jusqu'au bout je ne te dis pas qu'un jour où j'ai une vraie blessure je ne serai pas con quand même je m'arrêterai mais effectivement j'ai une grande sérénité j'ai une super grande sérénité au départ du tord des glaciers j'étais hyper serein c'est clair c'est quelque chose je savais que c'était dans mes cordes je savais à quelle vitesse je pouvais le faire c'est vrai que c'est peut-être prétentieux mais j'ai une énorme confiance en moi acquis par le fait de mon expérience de ce que j'ai déjà fait parce qu'on a vécu des trucs tellement durs en raide ça a été tellement dur mes deux traversées des Alpes quelque part que voilà me présenter au départ d'une course organisée où on prend soin de toi à chaque refuge finalement ça apporte une grande sérénité c'est clair tes objectifs ou tes ambitions sur la course c'est quoi il y a notamment le record de Lucas Papy qui est de 134 heures c'est quelque chose que tu as de façon claire en tête d'aller te frotter à ce record et tu as construit un peu tes éventuels temps de passage je ne sais pas si tu as été jusque-là à te donner vraiment des temps assez précis aux différents points d'étape est-ce que c'est quelque chose qui est très présent pour toi ou est-ce que c'est te faire au mieux et te performer autant que tu peux écoute je ne m'étais pas fait un plan de marche de 120 heures par contre je savais que je pouvais aller vite je savais que je pouvais aller beaucoup plus vite que 134 heures de par ce que j'avais fait dans les Alpes avec un gros sac avec l'obligation d'aller me chercher à manger à droite à gauche en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais m'étais fait un papier enfin j'avais pris toutes les cartes du parcours et à chaque refuge j'avais noté l'horaire à laquelle Lucas Papy était passé au moment de son record donc comme ça je voyais à chaque refuge l'avance que j'avais sur le record ce qui me permettait aussi d'estimer les heures à laquelle j'allais passer aux différents endroits et puis anticiper mon sommeil ou anticiper mon heure d'arrivée finale tu vois tout ça donc c'était bien qu'effectivement on ait les temps de passage du record ça m'a bien aidé à programmer ma course en fait mais oui oui j'avais idée et de gagner et de battre le record est-ce qu'il y a des éléments stratégiques que tu as pu intégrer ou anticiper en amont de la course je pense je ne sais pas si c'est assimilable à la stratégie mais en tout cas la gestion du sommeil par exemple le rythme que tu imposais au départ est-ce que c'est des choses que tu avais très clairement en tête ou est-ce que tu t'es un peu laissé guidé par les sensations il y avait la théorie et puis la pratique qui a peut-être révélé d'autres choses écoute ma vitesse de déplacement effectivement c'est au niveau des sensations toi au niveau de l'aisance corporelle que tu as donc les premiers cols je les montais je les montais vite on va dire plus vite qu'en milieu de course mais tu as l'habitude tu sais que tu peux tenir des heures comme ça avec cette vitesse là par contre au niveau du sommeil oui j'avais décidé de dormir dès la deuxième nuit en début de nuit une heure et demie à chaque fois donc une heure et demie de sommeil réel c'est à dire sans compter le petit repas ou le passage aux toilettes c'est vraiment je ferme les yeux une heure et demie parce que c'est un cycle de sommeil complet en fait en ce qui me concerne voilà et donc ça c'était prévu comme on partait à 20h donc c'était réglé qu'on n'allait pas dormir la première nuit mais par contre dès la deuxième nuit entre 20h et 21h dès la tombée de la nuit j'avais prévu de dormir une première fois et ainsi de suite chaque jour et puis ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on a tellement l'habitude de gérer en raid aventure que pour moi c'était très facile à certains moments de sentir qu'il fallait que je fasse un stop de 15 minutes parce que je m'accordais aussi des siestes flash de 15 et donc ça je savais très bien quand j'étais en train de divaguer de dormir debout ou de baisser d'un ou deux kilomètres sans m'en rendre compte là je savais qu'il fallait s'arrêter alors soit t'es dans un refuge et puis tu t'allonges sur un canapé soit il fait soleil et tu t'allonges dans l'herbe même la nuit ça peut m'arriver s'il fait pas froid de m'allonger sur le sentier et de repartir un quart d'heure après et puis de toute façon quand t'es à 3 ou 4 jours de course tu fermes les yeux ou tu t'endors direct qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette heure des glaciers c'est quoi l'idée que tu t'en fais au départ ouais une magnifique aventure en termes de paysages en termes d'émotions personnelles moi en fait j'adore marcher courir jour et nuit même la nuit c'est fabuleux tu vois plein de faunes des couchers de soleil des levées de soleil ouais je suis juste je suis juste impatient au départ que ça se lance que je vois tout ça on est parti sous un ciel étoilé avec la pleine lune directe la pleine lune donc déjà la frontale tu baisses un peu t'as presque pas besoin et puis ouais voilà il se met à neiger la première nuit donc tu dis bah voilà bah bingo c'est parfait donc ça y est nous sommes le vendredi 9 septembre 2022 c'est le grand jour est-ce que tu peux nous parler de tes toutes premières heures de course que t'as menées tambour battant avec un autre coureur du nom de Julien Christin Benoît et puis voilà de ces conditions qui étaient annoncées froides tu nous l'as dit mais peut-être la neige est venue vous surprendre c'était peut-être pas forcément prévu à l'agenda ce jour-là voilà est-ce que tu peux nous raconter en tout cas ces tout premiers moments vécus sur ton tour des glaciers ouais bah tu sais tu libères les chevaux t'es impatient donc c'est parti dans la ville dans Courmayeur donc je suis parti tout de suite devant un petit peu là à mon rythme on va dire et puis il y a effectivement Julien qui s'est accroché donc on a fait un bon bout de chemin on a fait tout le premier col ensemble et ma foi il avait un bon tempo et puis voilà on découvre petit à petit il se met à faire froid je lui dis je vais vite m'habiller au premier refuge je vais mettre le pantalon et la veste parce que là c'est tendu et là il me dit j'ai pas pris de pantalon moi je fais waouh comme ils avaient annoncé pas de pluie une nuit étoilée je lui dis quand même il va avoir froid écoute on continue ensemble tout se passe bien on passe à un premier refuge juste on remplit la bouteille parce que c'était au bout d'une heure et puis deux heures après un deuxième donc en descente il était un petit peu moins bien mais il faisait l'effort de me rattraper et remonter on fait comme ça une bonne partie de la nuit plus ou moins ensemble et puis on arrive en milieu de nuit au pied du col plan aval et là le mauvais temps vraiment arrive il se met à grésiller d'abord et puis après il se met à la petite neige quelques passages déjà avec des cordes fixes tout ça belle ambiance sachant que c'est un terrain de jeu qui n'est pas très accueillant de base par nature ouais le plan aval c'est des blocs rocheux tu descends dans des moraines qui sont instables et là il y a 3-4 cm de neige au sol le terrain est difficile à trouver c'est sympa grosse ambiance aventure là pour le coup alors heureusement je l'avais repéré en juillet ce passage là donc je sais qu'il faut dans la descente passer complètement à gauche et là Julien il a lâché derrière et puis après j'ai su qu'il avait abandonné qu'il s'était blessé dans la descente donc là je me retrouve seul et ma foi bon ça ne me déplaît pas je suis un solitaire en dehors des raids aventures je suis assez solitaire je m'entraîne beaucoup seul et là donc je me retrouve seul et ma foi je vais à mon rythme dans les descentes j'en vois bien et puis en montée un bon tempo jusqu'au petit matin tu n'es pas tout à fait seul quand même parce que tu fais des rencontres qui ne sont pas pour te déplaire sur le parcours tu croises des animaux qui ont une symbolique assez forte pour toi enfin en tout cas qui sont un peu mystiques tu te racontes des histoires un peu pendant les courses forcément et puis là j'ai déjà croisé un ou deux bouquetins effectivement mais des mâles immenses avec des bois des superbes bois et puis ils sont tout seuls posés et ils m'observent ça m'avait déjà fait cool avec une petite pancarte gogo Sébastien c'est un peu ce que je vois moi j'ai déjà des hallucinations je fais ouais et déjà dans les Alpes il m'avait au-dessus de Taudon-les-Bains j'avais eu un grand bouquetin comme ça qu'il m'avait accueilli donc là je le retrouve là je fais ah ils sont venus ici pour moi encore les bouquetins ils me donnent leur force c'est cool et au lever du jour c'est glacial et juste avant le refuge d'Aigli-Angeli c'est pareil il y en a un énorme qui est posé sur la droite bouquetin là et je lui dis je leur remercie je lui dis ah t'es beau toi merci d'être là t'es pas là par hasard ouais t'es pas là non t'es pas là par hasard t'as été missionné par le grand créateur et là après j'arrive au refuge Angeli là où je me fais une petite soupe un petit réconfort très rapido je mange en 5 même pas 10 minutes en 5 grosses minutes tu nous l'as dit tout à l'heure d'ailleurs c'est assez inhabituel pour toi d'être aussi bien traité dans les refuges c'est royal il y a à la fois tout ce qui permet de t'alimenter mais aussi l'accueil que tu peux recevoir aussi ça va être comme un fil conducteur sur toute ta course dès là t'as les premières petites cloches tes encouragements et puis comme t'es en avance sur le temps déjà ils sont un peu ah bah disons t'es en avance donc ça fait plaisir et puis oui alors là tu t'assoies qu'est-ce que tu veux manger qu'est-ce que tu veux boire ah ça c'est bon ça moi j'ai pas l'habitude de ça donc ouais c'est facile en fait parce que moi si on va traverser des Alpes vous savez où est la première boulangerie à 120 km en droite tu fais la queue derrière la mamie de 60 ans qui est très très lente qui sait pas ce qu'elle veut commander tu dis hé le chrono il tourne elle était pas là par hasard non plus elle sait qu'on est le temps voilà non là c'est cool là c'est cool qu'est-ce que tu veux manger qu'est-ce que tu veux boire ah c'est cool ça et donc tu repars ensuite après cet arrêt refuge là tu prends beaucoup de plaisir notamment sur la descente suivante et puis très vite tu te rends compte qu'en termes de chrono les choses se passent de façon assez idéale oui oui en plus là juste après il y a un petit sentier un premier sentier en balcon qui est magnifique vers un lac là et puis une grande descente un peu technique après quelques kilomètres plus roulants où tu là t'en vois bien tu fais des kilomètres là j'aime bien et là oui effectivement ouais j'ai déjà au moins deux heures d'avance donc là je me dis que le tempo est bon en fait et que j'ai des bonnes sensations donc tout va bien les voyants sont au vert et puis personne n'a réussi à suivre ce tempo là donc je me dis que allez on continue comme ça on verra bien c'est une surprise pour toi que ça se passe aussi bien puisqu'au bout de 24 heures tu avais déjà bouclé 125 kilomètres est-ce que tu pensais être aussi bien que ça et que les conditions soient aussi favorables au-delà de ton propre état ouais écoute c'était dans mon plan de marche idéal on va dire 125 kilomètres sur les 24 premières heures parce qu'il y avait quand même quelques parties roulantes pour descendre à la tuile au début donc je savais que je pouvais largement dépasser les 100 kilomètres notant que sur les 24 premières heures je ne dors pas du tout en fait donc c'est aussi ça le fait après tu réduis un peu les kilomètres parce que tu t'arrêtes pour dormir donc oui là c'était bien que j'ai fait ça ça m'a donné une grande confiance surtout je pensais qu'il y aurait des coureurs qui s'accrocheraient en fait en début de course parce que je pensais que ma force c'était plutôt sur la durée et pas forcément au début donc là si tu veux quand j'ai fait 125 bornes et que je sais qu'on me dit que les autres sont à 4 heures derrière je fais waouh quand même c'est dingue donc là oui ça te donne confiance c'est clair tu te dis bon bah allez on gère maintenant tu te gères tu oublies ce qui se passe derrière à priori ça va bien et tu vis des passages que tu n'avais pas forcément vus lors de tes repérages en tout cas de jour donc là je pense qu'on peut dire que tu t'émerveilles aussi du décor qui s'offre à toi sur cette première journée ouais bah j'avais fait exprès en fait j'avais fait exprès dans ma recours de partir à un horaire différent pour pouvoir découvrir des choses que je ne découvrirais pas pendant la course donc oui voilà dès le début du parcours de toute façon c'est juste magnifique en plus c'est les couleurs d'automne c'est à dire que l'herbe elle n'est pas verte comme au printemps ou en début d'été elle est déjà rouge-orange surtout là avec l'été chaud qu'il y a eu et du coup c'est des couleurs que je connais moins donc du coup je prends un grand plaisir à observer la montagne et puis tu es tout de suite vers des glaciers immenses comme il fait chaud alors on a eu des très chauds de journée au début donc ça fond donc les torrents sont en furie donc ça fait super d'ambiance quoi ouais donc grand bonheur visuel d'entrée de jeu là tu vis un moment fort en émotion à nouveau à la fin de la journée de la deuxième journée en fait du samedi avec un accueil exceptionnel qui t'est réservé au refuge Vittorio-Emmanuel t'es donc pas habitué à ce genre d'émotion en course enfin ça a été vraiment très particulier j'ai l'impression ce point de passage là bah en fait oui parce que dans les refuges d'avant il y a 4-5 personnes à les 10 maxi donc c'est déjà sympa au niveau de l'accueil tu sais nous dans les raids aventures il n'y a pas grand monde quand on arrive aux transitions t'as 2-3 organisateurs on est au milieu de nulle part et là j'arrive au refuge et c'est l'heure du repas il est 19h-20h un truc comme ça et là il est immense ce refuge il y a peut-être 80 convives il y a 80 randonneurs qui sont en train de manger tout ça puis moi je rentre dans la salle et là ils se mettent tous à applaudir etc et là t'as des petites émotions tu fais ah ouais quand même j'étais attendu donc là le gars du refuge il vite il prend une chaise je mange avec 2 randonneurs qui sont à côté de moi il fait vite une plâtrée de pâtes je sais plus ce que j'ai mangé à ce refuge là mais je crois que c'est ça et puis je repars et là quand je repars ils se lèvent ils applaudissent tout c'est un petit coup d'adrénaline c'est sympa tu repars dans ton petit bonhomme de chemin et tu vas faire ta petite pause d'une heure et demie ensuite au refuge Chabot on est dans la nuit du samedi au dimanche je donne des repères pour les auditeurs au réveil justement et sur les heures qui se profilent ensuite t'as une première source d'inquiétude avec une toux qui a une fâcheuse tendance à te rappeler des souvenirs pas forcément heureux dont tu nous as parlé tout à l'heure ouais je suis un peu dégoûté je me réveille je suis tous gras à nouveau donc là je me dis allez glisse répétite t'as pris froid et pourtant j'avais fait gaffe je respirais dans mon bœuf la première nuit donc ouais ouais j'ai une petite inquiétude bon de toute façon je continue il faut y aller et puis ça te pénalise pas en termes de performance et de sensation est-ce que c'est pas d'impact majeur ? je suis pas si bien que la veille bon voilà je suis pas si bien mais le rythme reste correct de toute façon il y a un passage technique derrière qui s'appelle le passage du Grand Néron et j'avais fait exprès de dormir juste avant parce que du coup je l'avais reconnu deux jours celui-là et ce passage-là c'est juste c'est les Italiens quoi ils te font passer un truc tu passes un pas et puis derrière c'est de la désescalade avec des câbles et des cordes fixes et t'as même à un moment donné une échelle verticale de 20 mètres et tout ça il y a du gaz il y a du gaz et là il nous avait dit au briefing c'est bon il y a un guide il y a un guide alors moi j'avais imaginé qu'il nous filerait un baudrier qu'il nous assurerait en bouillette tu vois rien du tout quand j'arrive au palau je fais oh il y a quelqu'un et là je le vois en bas avec sa frontale en train de me faire des signes donc je commence tout seul sur mes cordes fixes en faisant gaffe je connaissais il fait nuit je mets la frontale à fond et puis j'arrive auprès de lui au milieu de la désescalade et il me dit ouais c'est par là et il me dit ce passage n'est pas top merci j'ai remarqué je lui ai dit tu ne devrais pas dire ça aux autres concurrents ça ne rassure pas vraiment je lui ai dit tu n'as pas prévu de me filer un baudrier là non rien non 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 vas-y vas-y ça passe ça passe bon je savais que ça passait mais quand même donc voilà j'ai serré les fesses parce que tu vois comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai un peu peur en haut des rappels donc là quand même je suis prudent c'est pas quelqu'un qui a grimpeur il rigole il te le descend avec une main mais bon quand même il faut faire gaffe pas trop loin à l'erreur quand même ouais non puis derrière tu es dans une moraine pareil tu descends c'est ultra technique mais je suis très à l'aise en fait dans les passages techniques quand il s'agit de sauter de bloc en bloc ça ça me plaît bien c'est mieux que de courir à 15 km sur du plat pour moi ça donc là après il y a une descente ultra technique et puis le col du Lauzon qui est sublime qui passe à 3003 qui lui est très roulant qui monte en lacet tranquille avec une fin très raide quand même voilà donc là je sens quand même que je suis un peu moins bien au niveau cardio-pulmonaire en matière un peu mais bon ça t'empêche pas d'imprimer quand même un rythme d'enfer puisque tu surprends même l'organisation tu vas un peu plus vite que la musique en tout cas quand tu arrives à Cogne c'est ça ? ouais l'équipe n'est pas en place tu arrives plutôt que ce que t'imagines ils ont vite ils ont quand même missionné un super kiné qui est là et qui m'accueille même avant avant la base de vie en fait il est là il me filme il est dans sa bagnole il est tout content il est vachement sympa puis hop il m'emmène à la base de vie puis là il a quand même réussi à me faire une petite soupe avec des pâtes et puis ils sont ils sont deux ou trois voilà ils sont là et donc il m'apporte plein de choses sur la table quand même là je mange je vais pas dire le contraire il s'occupe super bien de moi et puis à un moment donné je mange mes pattes et je me masse les pieds en même temps tu vois je me masse un peu les pieds pour me les détendre j'avais enlevé mes chaussures puis là il me voit le faire il me dit mais tu veux un massage ? il me dit allonge toi donc je m'allonge et là je m'allonge sur le dos il met mes mollets sur ses épaules et il masse les cuisses et il dit à sa copine derrière de masser les pieds en même temps donc j'ai eu un massage à quatre mains donc autant te dire le temps déglacier en continuant de manger tes pattes tranquillement c'est tout confort là j'ai fait une petite sieste de 15 minutes et pendant cette sieste de 15 minutes ils m'ont massé le grand luxe une très bonne note sur TripAdvisor ils sont formidables la suite de la journée se passe globalement bien en dépit des chaleurs que tu n'affectionnes pas particulièrement jusqu'à l'ascension du difficile col fricola où ton état va commencer un peu à se dégrader oui alors là oui effectivement j'ai le début de journée qui est pas mal jusqu'à Dondena où j'ai un bon rythme régulier ça va c'est pas fantastique mais c'est régulier et puis il y a un col qui n'est pas haut qui est à 2005-2006 qui est super dur parce qu'on démarre de vraiment très très bas le fricola celui-là il est dur et là je pense que pourtant je filtre l'eau alors moi j'ai une gourde filtrante en fait et quand je sens que l'eau n'est pas top enfin qu'il n'y avait pas sûr je la filtre et je ne sais pas ce que j'ai fait peut-être que je l'ai mal filtré je n'en sais rien mais donc je prends de l'eau dans une rivière et effectivement il y a quelques vaches pas loin hyper douloureuse et puis je passe quand même le col fricola difficilement et je crois dans la descente au début de la descente bon là je m'arrête je me vide 2-3 fois donc là c'est hyper désagréable et là je suis très très faible d'un coup là bon je ne m'arrête pas je continue mais petit moment pas cool ou surtout je m'inquiète parce que je me dis si ça dure 2 jours 3 jours c'est la déshydratation rassurée et là ça va être compliqué donc j'arrive quand même à atteindre le dortoir Retempo là au Retempio kilomètre 208 pour donner une indication à nos auditeurs oui c'est ça 200 à peu près et ça fait presque 48 heures de course et la suite n'est pas forcément plus simple le reste de la nuit parce qu'il y a ton rythme qui baisse un peu par la force des choses il y a quelques petits devoirs d'aiguillage je n'avais pas prévu de dormir là et puis finalement je suis tellement un peu faiblard et je me dis autant dormir maintenant et ça va peut-être me requinquer mais par contre je n'arrive pas trop à manger ce que m'apporte la dame et donc je dors et puis je repars bon déjà j'ai plus mal au ventre mais je manque un peu d'énergie et puis là le suivi du GPS c'est compliqué je n'aime pas bien suivre ce GPS sur une montre il y a plein de traces de vaches qui me perdent bref je perds 5-10 minutes et puis je suis sur un rythme moyen on va dire moyen et puis j'arrive au refuge bonzee je crois et là je remange un petit peu je suis content je n'ai pas mal au ventre et puis je descends à Donas à la base de vie où je descends correctement c'est une longue longue descente interminable j'ai quand même un bon rythme et j'arrive à Donas je crois que j'ai 5 heures d'avance sur le record donc je me dis que même avec mon petit état moyen depuis quelques heures ça va ça va on peut y aller surtout qu'à Donas j'arrive à prendre une douche ça fait du bien surtout que je ne me sentais pas super propre par contre il n'y a rien à manger parce que là je suis arrivé trop tôt et il y a juste des madeleines 2-3 trucs qui ne me font pas du tout envie donc là pour le coup je ne peux pas me requinquer au niveau alimentation par contre il y a un kiné qui est là et là c'est pareil je me fais une sieste de 15 minutes je crois et il s'occupe de mes pieds je commençais à avoir des crevasses au tendon d'Achille et sous la plante de pied et du coup il me fait des bandages et ça c'est super parce que je repars sans sentir mes crevasses donc ça ne me gêne pas sauf à toi maintenant le passage qui va être le plus technique de la course est-ce que tu peux nous en parler ? après tu montes vers le refuge Coda qui est un refuge à 2003 je crois et là c'est quasiment le parcours du tord des géants sauf à cet endroit-là où tu pars un petit peu plus sud pour aller choper une arrête et là tu as une longue arrête avec des passages engagés via Ferrata petits barreaux cordes pour passer à droite ou à gauche de l'arrête c'est juste magique tu te dis les Italiens ils sont trop bons les traceurs du parcours du tord des glaciers merci ça c'est le plus beau passage surtout que je suis le matin qui a un petit peu de brouillard qui s'en va qui revient c'est une super belle ambiance et puis derrière hop tu redescends un petit col et puis tu montes au refuge Coda où là ils te voient arriver de loin et là là c'est les cloches qui sonnent la bamboche c'est ça et là tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que parce que t'es déjà bien fatigué et puis que t'as les émotions à fleur de peau et là quand t'as un accueil comme ça j'ai pas l'habitude non plus c'est bon quoi ça te donne un petit coup d'adrénaline et ça te réveille et ça fait plaisir parce que le rythme est quand même difficile à ce moment-là t'es quand même très engagé t'y mets encore beaucoup de cœur physiquement mais le rythme on en parlait dans nos échanges préparatoires c'est plutôt 2 km heure malgré l'engagement que tu peux y mettre c'est quand même difficile l'avancée elle est compliquée ouais c'est ultra technique c'est ultra technique et puis comme je suis pas en forme olympique je vais un peu moins vite que ce que je pourrais donc ça a tendance à m'énerver mais bon j'ai l'habitude dans ces moments-là il faut faire le dos rond il faut attendre un peu tu peux pas avoir une course parfaite élimpide pendant 5 jours donc là je suis en attente de pouvoir m'alimenter et de repartir c'est au refuge Coda parce que là je vais bien manger ils ont des pâtes et puis le yaourt ils m'en mènent 2-3 yaourts que j'arrive à avaler super bien voilà donc je me refais bien la cerise au refuge Coda tu continues ton parcours il y a le passage à l'agroba qui est assez très émouvant pour toi ouais ben là il y a tout un enchaînement en fait il y a plein plein de monde parce que c'est le parcours du tort des géants donc il y a énormément de bénévoles donc là en plus je suis devant le gars du tort des géants le premier de ce qui n'arrive jamais à ce moment-là de la course et ils s'attendent tous à ce que le gars du tort des géants me rattrape et me double et non il le fera pas et donc à chaque fois je suis accueilli en héros un peu et il y a des petits ravitos intermédiaires que je connaissais pas enfin dont je me souvenais plus qui sont pour le tort des géants mais auxquels je peux participer et ouais il y a la Barma il y a un superbe accueil et puis surtout à Nile la Grouba là je les entends les bénévoles et les supporters mais un kilomètre avant et là je sais pas ils font un bruit pas possible des cloches dans tous les sens mais là c'est pareil je me mets à pleurer à nouveau il est 19h le soir c'est trop beau d'émotion et pareil plein de regards touchants tu te dis tiens je suis en train de faire un truc en fait ils sont tous excités comme ça peut-être je suis en train de faire un grand truc donc ça te réveille bien ça te donne le moral tu manges et après tu repars boosté comme jamais tu continues à passer des endroits assez techniques en fin de nuit et puis tu arrives à la dernière base vie de Grisonnet il te reste encore Grisonnet pardon il te reste à peu près 130-140 km à parcourir encore une petite pause le combo parfait douche, repas, podologue, sommeil c'est ta vision du bonheur parfait à ce moment là j'imagine tu sais quoi pendant une heure et demie je dors sur la table de massage et j'ai deux kinés qui s'occupent de mes pieds et de mes jambiers antérieurs qui commencent à être enflammés et quand je me réveille c'est Robocop tu sais j'ai des bandages de partout en dessous du genou les pieds complètement bandés et puis je mets mes chaussures et puis c'est nickel quoi c'est à dire que mes crevasses qui commençaient à nouveau à me faire mal moi j'ai 2-3 débuts d'ampoule mais pas grand chose bah tu repars t'as les pieds tout neufs en plus je change de chaussure je mets une demi-pointure de plus pour la fin de course et là du coup j'ai les pieds vraiment super bien et voilà c'est reparti t'es tout neuf pareil cette journée du mardi elle va commencer par un bon nombre de décors encore merveilleux il y a juste un passage que t'as moins aimé qui a moins attiré tes faveurs qui était un passage sur une piste de ski je pense que t'as pas trop compris le principe de ce petit passage là si tu veux t'as des super sentis avant encore des chaos rocheux dément puis à un moment donné t'as une longue 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 montée qui t'amène vers une station de ski et donc quand t'arrives sur la station de ski tu pourrais très bien tout de suite basculer vers le refuge le ravitaillement et en fait non ils te font monter par des pistes très moches en haut de la station pour redescendre au même endroit bon bref là il y a 5 km qui n'ont pas lieu d'être c'est pas grave ils peuvent faire des petites erreurs aussi les Italiens voilà tu poursuis ensuite ta route quelques heures jusqu'à l'hôtel Stambeco où là aussi tu vas pas trouver il y avait exactement l'accueil auquel t'aurais pu penser t'es un peu surpris bah en fait heureusement là je suis trop en avance effectivement leur gars est pas là leur gars est pas là mais ils ont dû téléphoner parce que tous les ouvriers qui mangent au restaurant sortent au moment où j'arrive donc heureusement il y a les ouvriers qui sont là qui m'applaudissent et ils me disent c'est par là c'est par là mais c'est bizarre je me dis mais c'est qui ces gars-là ils ont tous la même tenue tout ça ils me disent vas-y va dans le restaurant là machin et puis dans le restaurant il y a le mec ouais tu veux manger bah oui il y a quelqu'un d'organisation bah non pas encore bon c'est pas grave je mange et puis il y a quelqu'un qui arrive finalement une demi-heure après qui va me pointer mon temps de passage donc le temps de passage est pas bon du coup à cet endroit-là mais c'est pas grave et voilà et là je me repose un petit coup et je repars bon là c'était resto 3 étoiles c'était cannelloni aux épinards je m'en souviendrai toute ma vie les meilleurs du monde et puis là je repars sur un sentier ultra technique mais alors pareil en balcon en arrête balcon, crête un combo extraordinaire chamois-bouquetin aussi dans le cocktail ouais juste avant le Villermoz chamois-bouquetin et un superbe accueil au Villermoz où j'arrive pile poil à la bonne heure pour dormir mon heure et demie et on peut dire que quand même globalement il n'y a pas de cadeau il n'y a pas de section gratuite sur ce parcours-là tu vas en profiter de chaque mètre là on va te donner de quoi en découdre c'est clair en début de course là t'as 15 kilomètres gratuits pour aller à la tuile mais après sinon waouh ouais c'est ça qui est bien d'ailleurs c'est ça qui est bien mais c'est vrai qu'il défile pas et là je crois il y a une journée je fais 70 bornes ça ne m'est jamais arrivé sur une 24h faire que 70 kilomètres là quand je suis dans la coda entre Donas et Gréçonnet je ne fais que 70 kilomètres dans la journée tu conclues la journée du mardi avec un petit plat de pâte un classique les conditions météo elles commencent à tourner à ce moment-là et elles promettent une dernière nuit parce que ce sera ta dernière nuit plutôt délicate ouais clairement ça commence à pleuviner donc je mets la veste le pantalon moi c'est pas des ça me plaît assez moi je préfère ça parce que j'ai souffert de la chaleur quand même j'ai ralenti un peu et les jours d'avant en journée à cause de la chaleur alors que là ouais il se met à pleuviner c'est la nuit brouillard donc là c'est pas évident de trouver son chemin même avec une montre GPS donc ouais la nuit un petit peu compliquée un petit passage technique encore là c'est pas de la désescalade c'est de l'escalade avec des barreaux de via ferrata et des petites cordes fixes donc bien sympa avant d'arriver au refuge de Crète Sèche Crète Sèche voilà où là c'était compliqué d'y arriver parce que je me suis un peu perdu brouillard et là il y a une jeune fille qui m'accueille qui est super sympa et qui me dit attention la suite là vers le Mont Gelé dernier gros passage à plus de 3000 c'est pas balisé on y voit rien la descente est compliquée alors je lui dis oh là elle part brouillard elle me dit oh par brouillard ouais ouais ok alors là du coup comme j'ai de l'avance tu revois tes plans ouais je revois mes plans je me dis allez il est 5h du mat si j'y vais je vais tomber je vais être là-haut à 6h il fera nuit ça va pas le faire donc je décide de dormir une heure une heure et quart de plus pour arriver à un timing de jour là-haut en cas de mauvais temps donc voilà petite somme supplémentaire qui me permettra je pense de bien finir et de plus dormir après quasi et du coup j'arrive au Mont Gelé à 3000 là il y a un guide aussi il y a un guide dans sa tente dans le mauvais temps et là je lui dis alors c'est par où ? il me dit c'est par là ouais mais t'as mis quelque chose ? non non il n'y a rien vas-y c'est par là bon ok tu ne serres à rien il avait à peine sorti sa tête de la tente parce qu'il faisait super mauvais il avait froid il était trop tôt le matin je crois et en fait j'ai une bonne surprise c'est qu'il y a des cairnes de partout mais ça personne ne me l'avait dit ni la nana du gîte ni le guide en fait c'est carné donc ceux qui ne savent pas des cairnes c'est des tas de pierres et du coup il y en a tous les 20-30 mètres alors en cas de brouillard c'est compliqué mais là il ne fait pas beau mais j'ai quand même une visibilité de 100 mètres donc j'arrive à voir les cairnes et finalement je descends bien pour rejoindre ensuite quelques pistes qui vont me faire faire des kilomètres que j'appelle gratuits où là tu as un bon rythme en marchant tu fais 6-7 à l'heure c'est génial voire tu trottines donc là ça permet de rejoindre le refuge champillon assez vite et de me dire ah je peux peut-être arriver vers minuit ce soir le début de ta journée de mercredi qui sera ta dernière journée de course aussi entre ce grand mur jusqu'à champillon quelques rares kilomètres plats tu nous en as parlé tu fais aussi une rencontre assez inattendue pour ne pas dire improbable d'un coureur sur le parcours qui est en perdition ouais c'est après champillon je suis dans le col de Barmason qui est un col qui n'est pas du tout sur le tord des géants et là je vois un coureur devant moi sur la crête qui descend vers moi avec un dossard je lui dis mais t'es perdu et là en anglais il me répond bah oui je suis perdu il s'appelle Damian Hall il était cinquième du tord des géants et il a dû avoir un moment d'absence de dingue parce qu'il est à 10 kilomètres de son balisage et il a monté peut-être 400 mètres de délivre ou 500 pour rien quoi tu te dis mais il a été absent dans sa tête un moment quoi donc j'ai pris 5 minutes il n'a pas de téléphone il n'a rien donc je lui monte sur mon téléphone où il doit aller je lui explique etc il a fini et bon j'ai su après j'avais envie qu'il reste avec moi mais il ne voulait pas il me faisait un peu peur quand même je me dis comment il a pu arriver là quoi et donc il a fini par retrouver son chemin et finir 15ème bon j'ai su après c'était cool en fait des fois tu as des coureurs ils poussent le non-sommeil trop loin et ça peut être craignos après cette petite aventure et des descentes que tu continues de mener à bon train tu es arrivé à l'Hôtel Italia pour ce qui sera ton dernier vrai repas de ce tord des glaciers l'objectif il est assez clair maintenant c'est optimiser au maximum le temps et franchir avant minuit idéalement la ligne d'arrivée à Courmayeur c'est ça ton objectif ? ouais là j'ai bien mangé il ne fait pas chaud et du coup là je peux vraiment remettre de la vitesse et puis je n'ai pas envie d'arriver à 3h 4h du match je me dis que ce que j'ai fait mérite autre chose donc je veux arriver avant minuit qu'il y ait un peu de monde et que voilà j'ai pas toute la nuit une célébration non oui et puis au-delà de ça passer une nuit supplémentaire avec le peu de sommeil que j'ai ça ne serait pas plaisant quoi donc là je me mets à nouveau à courir à fond en descente t'as pas mal au pied t'as pas mal au pied vas-y cours 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 et puis je monte je monte vite à nouveau ouais j'ai un bon rythme d'ascension je m'arrête 3 minutes boire un café au Frassati j'enchaîne le col Malatra et puis pareil dans la descente au taquet au taquet jusqu'à dernier petit col la crête et là je vois le loup je vois le loup le loup est toujours là pour célébrer mes belles performances à la fin ça veut dire plusieurs choses je vois le loup mais là en l'occurrence tu vois vraiment un loup ouais je vois un loup sur la dernière crête au-dessus du refuge Burton et j'avais vu un loup pareil à la fin de ma traversée record du GR5 donc je me dis voilà c'est pas une destination là non il est beau il est magnifique il est marron et il part en courant devant moi est-ce qu'on peut dire que t'es dans un état quasi euphorique à ce moment là là tu te dis je vais quand même pas me faire une entorse de cheville à 3 km de l'arrivée donc là tu profites t'as fait ton dernier col et puis tu descends et là je me mets à chanter je suis en trance je suis heureux est-ce que tu peux nous raconter les tout dernières centaines de mètres de la course et puis la surprise qui t'attend bah oui parce qu'en fait ma famille habite quand même très loin sur Avignon et en fait mon fils est sur Lyon et il me fait la surprise il s'est tapé 4 heures de voiture pour venir voir son papa 5 minutes à l'arrivée donc je le vois 100 mètres avant la ligne et il est avec sa copine Jessie et voilà c'est une première belle belle émotion je suis super heureux qu'il soit là parce que je l'aime très fort et voilà c'est un beau geste de sa part quoi voilà et puis derrière t'as la ligne d'arrivée il y a encore du monde et c'est trop bon quoi là je saute comme si je crois si c'est une haie de 110 mètres sur la ligne c'est trop bon quoi tu boucles ces 450 kilomètres et 32 000 mètres de dé plus en 123 heures et 57 minutes c'est quoi le sentiment qui prime à l'arrivée on a l'impression que t'es dans un état physique quasi normal et puis que t'as l'esprit qui plane c'est vraiment un moment euphorisant grisant c'est de la satisfaction est-ce qu'il y a quand même de la fatigue physique qui te rentre un peu dedans enfin voilà est-ce qu'il y a aussi peut-être une forme de nostalgie que tout ça s'arrête ou est-ce que t'étais juste dans le pur plaisir de l'instant bon là t'es zopé à l'endorphine à l'adrénaline c'est juste je crois que j'ai jamais gagné un trail donc c'est la première trail que je gagne et ouais c'est beau de franchir l'arrivée premier c'est une petite émotion sympa quoi à vivre ouais en plus j'ai vraiment mal nulle part c'est clair enfin si j'ai les pieds meurtris mais bon c'est rien ça mais j'ai pas de problème de genoux de rien du tout et donc ouais ouais il y a un sentiment de plénitude de j'ai fait ce que je devais faire je savais que je pouvais le faire et je l'ai fait tu améliores même le record de plus de 10 heures oui bah très significatif c'est secondaire ça ou c'est aussi une partie de la satisfaction elle vient de ça c'est sympa après je savais que je pouvais faire ça donc si tu veux c'est pas une énorme surprise pour moi je sais que je peux même aller encore plus vite là j'y pense déjà aller plus vite tu vois je sais que je peux aller beaucoup plus vite que 123 heures après il faut que tout soit réuni les conditions soient réunies là voilà c'est un sentiment de plénitude de fierté aussi il y a cette idée là oui forcément t'es un peu fier on est un peu con dans ces moments-là on est très fier de soi quelles ont été tu penses les clés de ta réussite sur la course qu'est-ce qui a fait que tout s'est globalement bien en tout cas sur les paramètres que toi tu maîtrisais tout s'est bien mis en branle et bien aligné c'est l'expérience je te dis c'est mes traversées des Alpes et mes 30 traits d'aventure dans le monde entier c'est juste hyper confortable quand tu te présentes dans une course comme ça organisée un travail organisé quand t'as vécu ce qu'on a vécu avant nous c'est ça c'est l'expérience à postériori qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur le tort des glaciers c'est quand même des choses qui t'ont mis à mal un peu ouais la gestion de ces problèmes gastriques là tu vois qui m'ont un peu inquiété mais j'ai pas eu voilà ça ça a été une difficulté passagère mais ouais non j'ai pas eu trop vraiment trop à me plaindre quand même parce que même au niveau des pieds j'ai été bien soigné mais j'ai pas eu à gérer des douleurs j'ai eu fait des centaines de kilomètres avec les pieds meurtris et très douloureux donc c'est pas très agréable pour le coup là c'était super est-ce que cette course elle t'a appris des choses sur toi ? t'as révélé des choses que tu soupçonnais peut-être pas autant ? bah non je te dirais pas ça ça a confirmé cette endurance que j'ai à cette vitesse là c'est vrai c'est une confirmation peut-être que il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert mais moi enfin mes proches mes copains de Red Aventure ils connaissent ce que je suis capable de faire dans ces conditions là après voilà le monde du trail m'a un peu découvert donc ça c'est bien que le monde du trail découvre que des gars du Red Aventure ont des sacrées qualités aussi tu vois qu'ils sont capables de faire parce que moi j'ai plein de copains en Red Aventure s'ils se préparaient en Ultra Trail ils feraient mal également c'est sûr voilà notre sport est méconnu c'est dommage moi je trouve que si je peux mettre un petit peu de lumière aussi sur notre sport c'est chouette c'est l'idée avec cet épisode aussi je te remercie est-ce qu'il y a une image que tu retiens de ce tort des glaciers une en particulier la première qui te vient à l'esprit là elle est l'accueil à Nile Lagruba un mot phénoménal pour moi ce trail est phénoménal est-ce que c'est difficile de reconnecter au réel après quand on est un peu décroché comme ça pendant 5 jours est-ce qu'il faut un petit temps de latence ou très vite quand tu retrouves tes proches tu reconnectes tout et toutes les pièces du puzzle se remettent ou est-ce que tu as un peu l'esprit encore dans les montagnes pendant quelques temps écoute c'est parfait parce que quand t'arrives premier et que la course dure longtemps c'est ce qui nous arrive souvent en raid aventure t'as 2-3 jours derrière pour décompresser pour échanger donc entre mon arrivée mercredi soir et le podium dimanche midi tu vois il y a eu du temps où j'ai pu redescendre un peu tranquillement et du coup lundi au boulot ça allait quoi j'étais au boulot j'étais dedans on a envie de quoi après une telle course est-ce qu'on a envie de mettre tout ça un peu de côté et j'inclus éventuellement les lorées d'aventure pendant quelques temps est-ce qu'on a déjà très envie de se donner l'objectif suivant et puis si oui est-ce que c'est l'idée d'aller toujours plus loin ou est-ce que l'idée c'est d'aller différemment chercher autre chose moi je suis quelqu'un qui effectivement va vite avoir besoin d'autres projets parce que ça me guide en fait dans mon entraînement donc très rapidement oui tu te projettes sur la suite après j'avais déjà plein d'idées avant j'avais pas prévu de refaire le tord des glaciers l'année prochaine mais ça me titille du coup parce que c'était tellement magique donc il faut que je construise ma saison prochaine avec cet élément peut-être en plus mais ouais ouais tout de suite tu te projettes quand même alors je crois pas qu'il existe un trail plus long et plus difficile en fait en termes de dénivré je crois pas donc après ça peut être d'autres conditions plus froides ou plus chaudes ou plus hautes plus basses ouais ouais je peux trouver aussi des défis solo sur des beaux parcours en mode record comme j'ai déjà fait il y a plein de choses donc il y a ce rendez-vous qui est probablement à l'agenda en septembre de l'année prochaine est-ce que tu sais déjà de quoi va être émailler ta saison d'ici là si on se projette à moyen terme et oui j'ai un rêve maintenant aussi là c'est de de faire la barclay tu vois ce que c'est la course la barclay très bien deux épisodes sur le sujet je te conseille notamment Aurélien Delfos qui a écrit un livre sur la barclay les finisseurs qui est vachement intéressant tu veux que je te dis confie quelque chose en fait ça fait 15 ans que je prépare la barclay et là ça y est je suis prêt et t'es pris ? tu sais il faut envoyer un mail il faut envoyer un mail le bonjour et il faut que L'AZ t'envoie sa lettre de condoléances pour te dire qu'il t'accepte à sa course il faut écrire à l'AZ à djeml.com c'est ça ? donc je vais je vais candidater cette année pour pouvoir me présenter sur la ligne de départ de la barclay et je dirais pas pour faire deux tours ça serait génial ni un d'ailleurs il faut qu'il m'accepte j'espère que mon CV lui plaira il y a quelques références qui devraient être assez évocatrices on peut imaginer mais bon la décision lui appartient c'est L'AZ qui choisit c'est lui le boss Sébastien je te propose de conclure cet épisode déjà non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin est-ce que tu aurais une devise qui illustrerait tout particulièrement ta philosophie de vie une phrase assez emblématique de comment tu appréhendes ta propre vie ta pratique sportive oui l'impossible n'est rien impossible is nothing c'est pas de moi au départ mais ça me va bien moi je crois que dans la vie il ne faut pas se fixer de limites il ne faut pas se dire c'est pas possible il faut y aller il faut essayer et la plupart du temps quand on met ce qu'il faut en place on y arrive c'est ce que je dis chaque jour à mes élèves il faut arrêter de dire je ne sais pas faire je ne peux pas faire non non vas-y fais essaye mets en place pour moi il n'y a pas grand chose d'impossible à faire si on y croit il faut avoir une grande confiance en soi et ça se développe l'impossible n'est rien merci beaucoup Sébastien c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode je suis ravi d'avoir pu donner à entendre pour la première fois dans course épique mais à part ton entremise cette course mythique que le tord des glaciers qui nourrissait j'imagine un certain nombre de fantasmes et puis d'interrogations chez nos auditeurs à commencer par moi on a pu grâce à toi en prendre la pleine mesure de cette course c'était aussi l'occasion on l'a dit juste avant d'éclairer une belle discipline le raid aventure je pense que tes propos ont forcément suscité la curiosité et j'espère l'envie chez nos auditeurs d'aller peut-être essayer cette discipline et en tout cas creuser un peu plus le sujet merci d'avoir partagé avec autant de coeur c'était vraiment très plaisant cette aventure qui est sportive certes mais on a bien compris que derrière tout ça c'est un sujet d'aventure humaine que tu allais chercher à vivre et qui était hors du commun à l'occasion de ce tord des glaciers bravo aussi d'avoir imprimé un tel rythme sur une course que tu as globalement pleinement maîtrisée du début à la fin on l'a entendu c'est vraiment très impressionnant je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes futurs défis je sais qu'il y en aura beaucoup je pense ne pas me tromper en disant ça et puis évidemment je te souhaite t'accomplir pleinement dans ta vie personnelle familiale professionnelle que tu sois très heureux dans toutes ces sphères de ta vie merci à toi c'était très agréable cet échange merci merci c'était super sympa à bientôt au revoir ciao salut merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour que Course Epic soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Epic évidemment